Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Philippe Robuchon. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Christophe Détinger, le boxeur qui s'en est pris aux forces de l'ordre, a-t-il été briefé par un avocat d'extrême-gauche ? Celui qui dit cela, c'est Emmanuel Macron. Propos tenu à un journaliste du point. Le chef de l'État fait allusion à une vidéo que Détinger a faite avant de se rendre. « Ça se voit, le type n'a pas les mots d'un gitan », a dit le président. Propos scandaleux, selon maître Laurence Léger, l'avocate du boxeur, qui sera notre invité dans un quart d'heure. Christophe Détinger, je vous le rappelle, est en prison. Il attend son procès pour le 13 février. Auparavant, l'actualité de ce samedi 2 février, c'est le 12e samedi de mobilisation des gilets jaunes. Pas encore de chiffres officiels, mais encore des violences, notamment dans la manifestation parisienne. Nous irons place de la République dans un instant, ainsi qu'à Valence, où 5000 personnes ont bravé le froid et la pluie. La FNSE a révolté par la dernière affaire de fraude à la viande polonaise. 150 kilos sont toujours recherchés par les autorités sanitaires. Au fait, est-ce dangereux si on en a mangé sans le savoir ? Nous poserons la question à Odile Pouget du service santé de RTL. Dans ce journal également, le Venezuela, où les partisans des deux camps ont manifesté. Aujourd'hui, celui du chef de l'État Nicolas Maduro et celui du président autoproclamé, Juan Guaido, on appellera sur place nos envoyés spéciaux. Le football, Nantes qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Après sa toute petite victoire, 1-0 sur l'entente Sanois-Saint-Gracien. Et puis on reviendra sur la nouvelle gueule de bois du rugby français au lendemain de la défaite du 15 de France face au Pays de Galles. Cet après-midi, dans le tournoi des six nations, l'Écosse a battu l'Italie 33-20. Quant au match Irlande-Angleterre, il a commencé il y a quelques minutes. Les Anglais mènent pour l'instant 7 à 3. Les courses, Quintet Plus, cet après-midi à Vincennes. Il fallait jouer le 18, le 17, le 5, le 13 et le 6. Le temps, 7 départements en alerte orange à la neige et au verglas. Ils sont situés entre le Massif Central et les Alpes, où les flocons tombent en abondance. Ça va se calmer demain et s'améliorer par l'Ouest, nous dira Valérie Quintin, dans un quart d'heure. Avant de revenir sur les rassemblements de gilets jaunes, direction l'Auvergne, où, on vient de le dire, il a beaucoup, beaucoup neigé aujourd'hui, jusqu'à 35 centimètres par endroit. Forcément, même dans une région qui y est habituée, cela a provoqué pas mal de difficultés de circulation, notamment sur l'autoroute A75, Guillaume Frixon. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle une belle pagaille actuellement sur cette A75, notamment à la jonction des deux départements. La Haute-Loire et le Cantal, dans le sens nord-sud, à hauteur de la sortie 21. Cette sortie, c'est là où tous les camions sont déviés actuellement et sortis de l'autoroute. Résultat, une circulation à l'arrêt, même si ici, la chaussée est parfaitement dégagée pour des automobilistes invités à patienter. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi on est bloqués. Un peu la galère, c'était beaucoup plus la galère ce matin parce qu'il neigeait plein de temps. Là, je pense que la route est dégagée et il faudrait juste faire sortir les camions à l'air de Lafayette. Voilà, et on prend notre main en patience. Je suis à 10 minutes de chez moi. Et là, vous êtes à l'arrêt depuis un moment ? 20 minutes, comme tout le monde. À hauteur de Massiac, dans le Cantal, plus de 10 centimètres de neige sont tombés cette nuit. Et là aussi, équipements obligatoires pour poursuivre la route, notamment vers la Nationale 122 en direction d'Aurillac. Déjà tout à l'heure, c'est pareil, il y avait plein de camions qui n'étaient pas équipés et qui nous ont fait dans le bazar. Et avec des chutes de neige qui ont repris depuis une demi-heure, la circulation n'a donc pas fini d'être compliquée sur la 75. Guillaume Frixon en Auvergne pour RTL. Offre de 13 800 dans la capitale, 10 500, dit la préfecture de police. En région, la mobilisation semble reculer, en tout cas dans certaines villes comme Marseille ou Montpellier. En revanche, elle était en hausse à Tours ou à Valence, dans la Drôme, où nous irons dans un instant. On a compté entre 4 et 5 000 gilets jaunes à Toulouse, deux fois moins que la semaine dernière. Plusieurs milliers à Strasbourg. À Nantes, deux policiers ont été blessés par des jets de projectiles. Une journée d'action qui était dédiée aux manifestants blessés ces dernières semaines, au lendemain de la validation par le Conseil d'État de l'utilisation des fameux LBD, les lanceurs de balles de défense qui ont remplacé les flashballs. Une fois de plus, c'est à Paris, je vous le disais, qu'on a assisté aux affrontements les plus violents. Tout s'était bien passé pourtant lors du défilé entre Doménil et la Place de la République. Mais une fois de plus, c'est au moment de la dispersion que des policiers et des gendarmes ont été pris pour cible. Quentin Viney, vous êtes Place de la République pour RTL. Une place qui se vide depuis le milieu de l'après-midi. Une place qui se vide depuis quelques minutes. Les forces de l'ordre utilisent le droit haut pour repousser les manifestants. Il y a toujours plusieurs centaines de personnes sur la place. Quelques-uns sont cagoulés. Les gilets jaunes sont de moins en moins nombreux. D'ailleurs, certains les retirent. On a assisté par moment dans l'après-midi face à face avec les forces de l'ordre déployées tout autour de cette grande place sur les grands jets de projectiles. Ou pétards d'un côté, réponses avec du gaz lacrymogène de l'autre. Et les manifestants qui étaient venus à des bondages sur la figure, sur les yeux. Vous en avez parlé pour rendre hommage aux blessés du mouvement. Ils ont quitté le cortège dès les premiers incidents, à savoir dès les premiers mouvements de foule avec des vitrines cassées ou du mobilier urbain incendié comme quelques poubelles. Quant à Vinet, place de la République à Paris pour RTL. Pardon pour la qualité technique qu'il essaie à désirer. En région, je vous le disais, les deux villes qui concentraient le plus l'attention aujourd'hui, c'était Tours en Indre-et-Loire et Valence dans la Drôme. Les autorités avaient même évoqué la présence de casseurs. En fait, en tout cas à Valence où vous avez passé la journée, Arnaud Grange, il y avait du monde, 5000 personnes environ. Mais tout s'est passé dans le calme en raison notamment de la météo qui en a refroidi plus d'un. Oui, la pluie des cordes tout au long de l'après-midi, ce qui a poussé certains à quitter la manifestation avant la fin. Puis le dispositif policier mis en place s'est révélé efficace. Une trentaine de contrôles avec fouilles de véhicules étaient notamment organisés sur les axes qui mènent à Valence, ce qui a conduit à l'interpellation en amont de 18 personnes et à la saisie d'engins explosifs, de haches, de machettes ou encore de sabres. Au total, plus de 5400 manifestants ont déambulé dans les rues de Valence pendant environ 3 heures de manière désorganisée et sans savoir parfois où aller. Je pense que les gens sont arrivés de tellement loin et puis ils ont tous été bloqués. L'entrée de Valence a été bloquée partout, donc tout le monde s'est retrouvé un peu partout sans savoir exactement où se regrouper. C'est un petit peu dommage. En tout cas, il n'y a eu aucun débordement, pas de casse, juste quelques tags. Alors que la préfecture avait alerté sur la présence possible de plus de 600 casseurs, une psychose destinée à dissuader les manifestants, dénonce cette valentinoise. Provocation totale, totale, totale. Il y a 600 casseurs, il y a 6, il y a ça, attention. Et c'est dommage qu'on a été paralysés aujourd'hui. Samedi, tout a été fermé, tous les boutiques, tous les magasins, pour rien. Finalement, pour rien. Il y a trop de bruit, pour rien. De la part des responsables. Les quelques commerçants qui avaient pris le risque aujourd'hui de rester ouverts sont bien évidemment ce soir soulagés. Un reportage d'Arnaud Grange à Valence pour RTL. C'était essentiellement contre les violences policières que les gilets jaunes marchaient aujourd'hui, je vous le disais. Un mot d'ordre qu'a repris Jean-Luc Mélenchon qui était tout à l'heure au milieu du cortège à Marseille. Un cortège qui rassemblait d'ailleurs des gilets jaunes mais aussi des stylos rouges, des profs en colère ou encore des militants contre le mal-logement. Le chef de la file de la France insoumise s'est adressé directement au président de la République. Nous avons demandé de la manière la plus simple et la plus ferme qu'on n'utilise plus de flashball ni de grenade. Donc il est bon qu'on l'appelle le président flashball au moins pour cette journée puisqu'elle est symbolique de la protestation contre la violence de la répression. Je demande qu'on se rende compte de ce que c'est que d'aller à une manifestation et d'en revenir avec un œil de moins. Toute sa vie est perturbée et les gens qui ont été aussi cruellement blessés il n'y a pas de cas où vous tombez sur une de ces personnes que monsieur Castaner a dit qu'il connaissait comme casseurs. Au demeurant, s'il les connaît comme casseurs, comment se fait-il qu'il n'aille pas d'abord s'occuper d'eux plutôt que des autres qui sont là dans la rue et qui subissent ces mauvais coups ? Jean-Luc Mélenchon à Marseille, au micro RTL d'Hugo Hamelin. Outre les gilets jaunes, on a vu également des gilets roses aujourd'hui dans plusieurs villes. Des centaines d'assistantes maternelles qui s'inquiètent de la réforme de l'assurance chômage. Avec les futures nouvelles règles d'indemnisation, elles craignent de ne plus percevoir un complément de revenu en cas d'activité réduite, comme c'est le cas actuellement. Et puis pour refermer cette page gilets jaunes, un coup de gueule, une colère, l'indignation suscitée par le vocabulaire de certains manifestants. Des gilets jaunes qui voulaient que cette journée soit un hommage aux blessés ont employé l'expression « gueule cassée », comme si l'on pouvait comparer ces blessés de ces dernières semaines aux soldats défigurés de la Première Guerre mondiale. Comparaison insupportable pour Guy Pillard, vice-président de l'Association nationale 1914-1918. « Alors une gueule cassée de 1914-1918, c'est des gens qui ont été pris dans un bombardement et qui ont reçu des éclats plus ou moins graves en pleine figure, quoi. C'est ça, vraiment ça. Avec des opérations qui ont eu lieu pour réparer après. Le problème, c'est que je ne sais pas, dans les gilets jaunes, comment ils vont réparer l'œil. Mais c'est moins visible que les gueules cassées de 1914-1918. Ça a brisé leur vie. On ne peut pas quand même faire un raccrochement direct avec, disons, ce qu'ils appellent les gueules cassées d'aujourd'hui, quoi. » Guy Pillard, vice-président de l'Association nationale 14-18. Il était joint pour RTL par Arnaud Touche. Il est 18h10 sur RTL. La FNSEA, le principal syndicat agricole français, s'est dit révoltée aujourd'hui par la récente affaire de viande polonaise frauduleuse. Une fraude terrible, a dit sa vice-présidente, Christiane Lambert. Elle ne comprend pas que des circuits commerciaux de ce type existent encore. Je vous rappelle que plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, cherchent toujours à localiser cette viande issue d'un abattage illégal. 800 kilos sont entrés dans notre pays. 500 ont été récupérés. 150 déjà consommés. Il reste donc 150 kilos dans la nature à l'heure qu'il est. Bonsoir, Odile Pouget. Bonsoir. Du service santé qualité de la vie de RTL. Au fait, est-ce que c'est grave si on a consommé cette viande sans le savoir ? Alors, a priori, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Depuis que la fraude a éclaté, les autorités sanitaires polonaises répètent d'ailleurs avec force qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Cette viande n'est pas avariée. Elle est simplement déclarée impropre à la consommation car elle n'a pas fait l'objet de contrôle des services vétérinaires, comme c'est la règle, ni avant la mise à mort des animaux, ni sur les carcasses. C'est ce qu'affirme de son côté, en France, la Direction Générale de l'Alimentation. D'après ces services, les premières analyses effectuées sur les lots de viandes saisies montrent déjà qu'il n'y a pas de traces de médicaments comme les antibiotiques, par exemple, qui auraient pu servir à traiter des bêtes malades. Quant à la présence éventuelle de bactéries, tout risque est écarté par la cuisson. Il faut maintenant, évidemment, localiser ces 150 kilos qui restent ce soir introuvables afin de les détruire au plus vite. Merci, Odile Pouget, pour ces explications. Une petite pause dans ce journal. Dans un instant, on va au Venezuela où les partisans des deux présidents manifestent en ce moment. Le président Maduro qui refuse de partir et le président autoproclamé Gaïdo. Au Venezuela, des dizaines de milliers de manifestants défilent en ce moment même dans les rues de Caracas. Deux camps s'opposent. Vous le savez, celui des partisans du président Maduro qui s'accroche au pouvoir. Celui de ses très nombreux opposants, ceux qui soutiennent Juan Gaïdo, autoproclamé chef de l'État. Juan Gaïdo qui sera dans les prochains jours reconnus par l'Union Européenne, dans la mesure où aucun scrutin nouveau n'a été organisé. En toile de fond de cette journée, un anniversaire. Il y a 20 ans, jour pour jour, le prédécesseur de Maduro, Hugo Chavez, accédait au pouvoir lors de sa fameuse révolution bolivarienne à Caracas. Le reportage de l'envoyé spécial de RTL, Sinami. Oui, et une nouvelle fois aux fenêtres, sur les toits des immeubles et sur le pavé, ils sont venus par dizaines de milliers dans les pas du leader de l'opposition, Juan Guaido, qui a fondu la foule sur la grande place, Mercedes de Caracas, il y a quelques minutes, pour porter, comme tous ces Vénézuéliens le disent, l'estocade au régime du président Maduro. Je suis très émue d'être ici. Ça fait 17 ans que je manifeste pour sortir de ce régime. Ça fait 20 ans que nous sommes privés de liberté. Une manifestation pour le monde, c'est son nom pour remercier la communauté internationale de son soutien, et à quelques heures de la fin de l'ultimatum européen. On ne vit au Venezuela que des misères, que de morts, que de manque de médicaments, manque de liberté. Il faut que l'Europe se décide une fois pour toutes et appuyer à Guaido. Et on a marre. L'Europe doit se décider. À 10 kilomètres de là, ce samedi marque aussi l'anniversaire des 20 ans de la prise de pouvoir d'Hugo Chavez, reste beaucoup moins nombreux. Les supporters de la révolution bolivarienne, habillés de rouge comme à leur habitude, en profitent pour passer leur message dans ce temps de trouble. Notre président Nicolas Maduro a fait beaucoup pour ce peuple. Donc nous allons continuer de lutter pour retrouver le bien-être que nous avions avant que Trump n'applique ses mesures arbitraires. Un rapport de force dans les rues de Caracas, clairement au désavantage ce soir de Nicolas Maduro qui a perdu pour la première fois en plus aujourd'hui le soutien d'un des principaux généraux de l'armée vénézuélienne. À Caracas, le reportage de l'envoyé spécial de RTL, Sinamir. À l'instant, le président autoproclamé, Juan Guaido, annonce l'arrivée d'aides humanitaires dans son pays via la Colombie et le Brésil. Retour en France avec ce matin les obsèques du maire de Tourcoing, Didier Drouard. Il s'est éteint le 24 janvier à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer. Le ministre de l'Action publique, Gérald Darmanin, qui était l'un de ses proches, était présent ce matin accompagné du Premier ministre Edouard Philippe. Autres obsèques aujourd'hui, celles du Comte de Paris. Elles ont été célébrées à Dreux cet après-midi dans la Chapelle royale. Le prince Henri repose désormais dans la Nécropole des Orléans. Une cérémonie à laquelle a assisté pour RTL Charlotte Barris. Oui, une messe de près d'une heure et demie célébrée par l'évêque de Fréjus-Toulon, Mgr Rey. Le cercueil est installé au milieu de la petite chapelle recouvert d'un long tissu violet. Au premier rang, il y a bien sûr la famille, les frères et sœurs, les enfants, petits-enfants d'Henri d'Orléans. Mais il y a aussi des invités prestigieux, le prince héritier du Maroc, Sofia de Grèce, la mère du roi d'Espagne, ou encore le prince Albert de Monaco. Et parmi les 200 personnes à l'intérieur de la chapelle, il y avait aussi Stéphane Berne. C'est une page de l'histoire de France, c'est une tradition et je crois que c'est important pour les gens d'être là et de dire leur attachement à cette tradition historique. Maintenant, ils ne pensent pas qu'il y ait des « Vive le roi », que ça se traduise en politique en tout cas, mais je crois que c'est une fidélité à une tradition. Sous un chapiteau, à l'extérieur de la chapelle, environ 200 personnes, des curieux, des habitants de Dreux ou des gens qui ont connu le comte de Paris suivent la cérémonie sur des écrans. Henri d'Orléans repose désormais dans la nécropole royale aux côtés de ses ancêtres. Charlotte Barissa Dreux pour RTL. Les sports, football, je rappelle que Nantes s'est qualifiée difficilement cet après-midi pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Canaries ont éliminé sur le plus petit score 1-0 les joueurs de l'entente Sanois-Saint-Gracien. En championnat de Ligue 1, quatre matchs ce soir, Monaco-Toulouse, Rennes-Amiens, Angers-Dijon et Reims-Marseille à suivre évidemment dans le multiple à exerter l'équipe animée par Christian Olivier et Didier Roustan. On a appris que le match Saint-Etienne-Strasbourg qui devait se jouer demain après-midi est reporté en raison de la météo. En rugby, je vous rappelle que l'Ecosse a battu l'Italie 33-20 cet après-midi. Tournoi des 6 nations, bien sûr. Entre l'Angleterre et l'Irlande, on en est à 10 à 7 pour l'instant pour l'Irlande. Un match que vous suivez d'un oeil à mes côtés. Jean-Michel Rascol, bonsoir. Bonsoir, un essai partout. Un essai partout. D'autant qu'on le suit parce que dimanche prochain, les Anglais sont nos prochains adversaires à Twickenham. Revenons, Jean-Michel, sur la défaite d'hier soir du 15 de France, 24-19 par le Pays de Galles. Vous avez rencontré cet après-midi le sélectionneur français Jacques Brunel complètement abattu. Oui, le nouveau coup du sort vécu par le 15 de France qui menait 16 à 0 à la mi-temps avant d'offrir deux essais aux Gallois a du mal à passer d'autant qu'il ne s'agit que du dernier épisode d'une série en cours. À l'automne, rappelez-vous, déjà de s'égarer. Alors Jacques Brunel, qui s'appuie pourtant sur une solide expérience, a du mal à encaisser. Ces circonstances-là, elles ne peuvent pas se reproduire. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas revenir sur la manière dont on a pris ces essais. Je me dis que ce n'est pas possible que ces situations-là se reproduisent. Donc je vais garder le positif. Je vais garder tout ce qu'il y a eu autour. Se remettre les idées en place. Il va falloir encore une fois partir avec la conviction qu'on est sur la bonne voie malgré les revers que l'on peut subir. Derrière les grilles noires de Marcoussi, le 15 de France soigne ses mots dans tous les sens du terme. Fofana, Penaud et Atonio ont été touchés mais surtout Julien Marchand s'est rompu sur la dernière action les ligaments croisés du genou gauche. Saison probablement terminée pour le jeune et prometteur talonneur toulousain. Jean-Michel Rascol. Merci. La météo, sept départements sont en alerte orange. Ce soir, alerte à la neige et au verglas. Le Cantal, la Lozère, la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Il a beaucoup neigé aujourd'hui sur le massif central. Ça arrive sur les Alpes. Il faut être très très prudent. Oui, d'autant qu'il y a un risque d'avalanche perdure sur toutes les Alpes du nord comme du sud. Maintenant, on a eu beaucoup de neige sur le massif central dès ce matin. On aura de la neige une grande partie de la nuit sur les Alpes. Ça va donc perdurer jusqu'à demain matin. Mais demain, mine de rien, ça s'améliore par l'ouest uniquement avec un beau soleil de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine. Des éclaircies pas trop vilaines non plus entre le nord, l'île de France, le centre, le massif central et les régions pyrénéennes. En revanche, dans l'est, PACA compris d'ailleurs, la Corse aussi. Ça va rester chargé toute la journée avec pas trop de pluie mais un petit peu de neige. Parfois en pleine demain matin sur la Bourgogne, sur la Lorraine, la Franche-Comté, en Auvergne toujours et dans les régions alpines. Donc, il faudrait être encore assez prudent. D'autant que le risque d'avalanche sera toujours de mise dans les Alpes du nord pour demain. Les températures, elles vont encore baisser un petit peu au maximum 0 degrés à Auréac demain après-midi, 2 degrés à Clermont-Ferrand, 5 à Grenoble et à Lille, il fera 6 à Paris, 9 à Bordeaux, 14 à Nice. Merci Valérie. Dans un instant, l'invité de RTL Soir, maître Laurence Léger, l'avocate de Christophe Détinger, on va lui demander ce qu'elle pense des propos d'Emmanuel Macron. Dans un entretien avec l'un de nos confrères du point, le chef de l'État accuse le boxeur qui s'en est pris aux forces de l'ordre lors d'une manifestation de gilet jaune d'avoir été, je cite, « briefé par un avocat d'extrême-gauche » dans la vidéo qu'il a tournée juste avant de se rendre. Ce type n'a pas les mots d'un gitan, a dit le président. RTL Soir. RTL Soir. Philippe Robuchon. Bonsoir, maître Laurent Léger. Bonjour. Vous êtes l'avocate de Christophe Détinger qui est en prison depuis le 9 janvier. Je le rappelle, c'est cet homme ancien boxeur qui s'en est pris aux forces de l'ordre lors d'une manif de gilet jaune. Il attend son procès le 13 février. On vous a invité pour vous demander ce que vous pensez des propos d'Emmanuel Macron. Dans un entretien avec un confrère du Point, il a dit, je cite, « on est d'une naïveté extraordinaire. Dans la vidéo qu'il a tournée avant de se rendre, détinger, ça se voit, il a été briefé par un avocat d'extrême-gauche. Ce type n'a pas les mots d'un gitan. » Quel commentaire cela vous inspire ? J'avoue que je suis abasourdie et stupéfaite de ces propos de notre président de la République. D'abord, ça veut dire quoi les mots d'un gitan ? Est-ce que les gitan ne parlent pas français ? Est-ce que les gitan ne parlent pas le même français que les autres ? Est-ce que les gitan ce seraient des citoyens de seconde zone ? Ils seraient un peu moins français que les autres français ? Voilà tout ce qu'il y a comme sous-entendu dans les propos du président de la République. Moi, je dis que ça s'appelle du racisme, que ça s'appelle de la discrimination et tout simplement que ça n'est pas digne d'un président de la République. Briefé par un avocat d'extrême-gauche, vous vous sentez visé ? Alors, je reprendrai, si vous me permettez, les propos de Christophe de Tinger qui a dit dans sa vidéo je ne suis ni d'extrême-gauche ni d'extrême-droite. Néanmoins, c'est extrêmement grave de me prêter des opinions politiques réelles ou supposées pour jeter le discrédit sur l'avocat. Et c'est ça qui pose problématiques. Simplement, le fait qu'on me pose cette question ce soir est déjà en soi un problème. Qu'est-ce qui est au fond le problème le plus grave derrière tout ça ? C'est l'indépendance de la justice qui est en cause ? On est à quelques jours du procès de Christophe de Tinger. On ne peut pas le dire puisque je ne suis pas dans la tête des magistrats et que la décision n'a pas été encore rendue. Maintenant, incontestablement, il y a une volonté de pression politique, une pression qui existe, qui est forte, et d'avoir un président de la République qui intervient comme ça dans un dossier pour discréditer un homme, pour jeter le discrédit sur ses avocats et pour jeter, rappelons-le, le discrédit sur une pièce du dossier parce que la vidéo en question elle a été intégralement retranscrite et elle figure dans les pièces de la procédure pénale. Donc on est en train de sous-entendre que c'est nous qui l'avons soufflé à Christophe de Tinger. Donc ça, c'est grave pour une affaire qui n'est pas encore jugée. Je crois que vous n'avez pas vu Christophe de Tinger depuis plusieurs jours, donc son procès c'est le 13, 13 février. Vous avez de ces nouvelles, comment va-t-il ? Au début de cette procédure, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de fort mentalement. Maintenant, effectivement, au vu de la tournure que prennent les événements, effectivement, il est inquiet. Vous êtes pessimiste avant ce procès ? Vous pensez, comme on dit vulgairement qu'il va prendre cher ? En tous les cas, nous sommes inquiets de cette pression politique, même si effectivement ce n'est pas encore jugé, mais il y a incontestablement une volonté du politique de faire pression dans ce dossier. Merci Maître Laurence Léger d'avoir été l'invité de RTL Soir. Je rappelle que vous êtes l'avocate de Christophe Détinger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada